C'est la référence du certificat Big Data. Aujourd'hui, Clémentine Barère va nous parler du traitement de données satellites. Elle est Data Scientist à Airbus Defense and Space, dans le bon sens. Elle a défendu sa thèse en 2018 sur des problématiques de statistiques en grande dimension pour la détection d'anomalies dans des données satellites. Ce qui, a priori, expliquera le lien et l'a amené à finir chez Airbus sur ces thématiques. Pour ceux que ça peut intéresser, elle a aussi fait l'INSA en tant qu'ingénieur. Le format va être autour d'une heure de présentation, plus ou moins le temps que tu auras besoin. Ensuite, vous aurez l'attitude pour poser les questions que vous souhaitez. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Je n'ai pas trop l'habitude. Si ma voix flanche, vous m'excuserez. Je vais vous parler de plusieurs choses qu'on fait à Airbus Defense and Space. Je travaille à Toulouse, dans le sud de Toulouse, patron de l'ENAC, pour ceux qui connaissent. On m'a demandé au tout départ de parler des applications qu'on faisait chez Airbus Defense and Space, un peu de mon point de vue. Je vais essayer d'axer ça par rapport à ce que je connais. Ce n'est pas du tout exhaustif de tout ce qui se fait chez Airbus Defense and Space, mais en une heure, je n'aurai pas le temps de tout vous raconter. Donc déjà, j'ai un petit peu de répétition par rapport à ce qui vient d'être dit. Voilà, un petit peu mon CV en quelques lignes. Donc, je vous ai mis mon mail. Si jamais il y a des questions que vous n'avez pas eu le temps de me poser, vous avez le droit de m'écrire. Ne me racontez pas votre vie, il est possible que je n'y réponde pas. Mais si vous avez des questions vraiment techniques, n'hésitez pas surtout. Donc, effectivement, je suis sortie de l'ENAC à Toulouse en 2014, où j'ai fait l'aspect génie mathématique et modélisation, et plus particulièrement, modélisation des modèles statistiques. Ce qui était, historiquement, à Toulouse, une des premières aspects autour de la data science. J'ai fait mon stage de fin d'études à Airbus Defence Space, donc déjà à l'époque. À savoir que, moi, quand je suis sortie de l'INSA, la plupart de mes camarades de promo sont partis à Paris pour travailler dans les secteurs financiers, bancaires, ou alors dans tout ce qui était web marketing. Parce que dans tout ce qu'on parle de data science, au départ, c'était essentiellement ça. Donc, c'était il y a cinq ans, et en fait, les choses ont beaucoup évolué depuis, parce que l'industrie s'est très peu mise à ces méthodes-là, et depuis, en fait, ça a explosé. Donc, à la suite de mon stage, j'ai eu le chance de faire une thèse, enfin, on m'a proposé de faire une thèse, parce qu'ils avaient jugé qu'il y avait des choses à faire là-dedans, sur, effectivement, la détection d'anomalies à bord des satellites, donc dans des données fonctionnelles, parce que c'est des observations de signaux au cours du temps. Et j'étais en partenariat avec l'IMT, l'Institut Mathématique de Toulouse. Et donc, depuis, je suis toujours à Airbus Defense and Space, et je m'occupe de créer et de développer une plateforme de big data pour toutes les applications, notamment celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction d'un peu du domaine spatial. On va essayer de faire ça rapidement. Donc, déjà, pour vous donner un peu une idée de quels sont les satellites qu'on construit, à quoi ils servent, quelles sont les grandes étapes de la vie du satellite, pour un peu expliquer quel type de données on va manipuler. Et ensuite, on va voir l'historique de la science des données, Airbus Defense and Space, pour voir un petit peu, justement, comment c'était avant que j'arrive, et comment c'est maintenant. Ensuite, je vais vous montrer plusieurs applications. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout représentatif de tout ce qu'on fait, Airbus Defense and Space, mais j'ai essayé de vous présenter des cas d'applications, déjà, que moi, je connais bien, et ensuite, qui représente un peu, justement, toute la phase de vie du satellite. Donc, tout d'abord, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un satellite ? Donc, pour quelles applications ? Sur quelles orbites il circule ? De quoi ils sont faits ? Et quelles sont les nouvelles tendances qui vont, en gros, expliquer pourquoi la science des données explose aujourd'hui dans le milieu industriel et dans le secteur du spatial ? Donc, en général, on sépare les satellites en deux grandes familles, les satellites de télécommunication et les satellites d'observation. Ces satellites de télécommunication, ça va servir à tout ce qui est téléphonie, Internet et télévision. Et observation, c'est très, très large. Les applications sont très, très larges. Ça peut servir tout simplement juste à prendre des photos qui vont après être traitées pour, par exemple, faire des études océanographiques pour voir, justement, comment des semences dans des champs se développent au cours du temps. Voilà, il y a des applications qui sont vraiment très, très larges. Et il y a aussi des satellites qui vont servir à la météorologie et une autre catégorie qui s'appelle les satellites scientifiques qui sont, en général, les plus connus qui vont permettre, justement, de faire des missions un peu plus exploratoires. Donc, vous avez tous parlé de Gaia, Rosetta. Et là, en ce moment, par exemple, la RBC Funds Space, on a un satellite qui s'appelle Jouisse qui est en train d'être développé pour aller explorer les lunes de Jupiter. Mais bon, voilà, tous les programmes de la NASA dont vous avez entendu parler, en général, ce sont des programmes scientifiques. Mais ce n'est pas du tout la majorité des satellites. Alors, en général, sur quelles orbites ils circulent ? Donc là, j'exclus complètement les satellites scientifiques. En général, on a deux types d'orbites qu'on utilise presque tout le temps, donc les orbites géostationnaires et les orbites basses. L'orbite géostationnaire, c'est une orbite qui se situe à 36 000 km, donc il faut imaginer que c'est très, très, très loin, qui est quand même intéressante parce qu'elle a des propriétés de stabilité géographique. C'est-à-dire que le satellite, naturellement, il va toujours rester au-dessus de la même position sur Terre. Et ça, par exemple, si on a un gouvernement angolais qui veut un satellite de télécommunication, forcément, il veut que le satellite soit toujours au-dessus de son pays pour avoir justement de la bande passante télécom à tout moment. Alors qu'il est en orbite basse, forcément, il va bouger tout le temps et ce ne sera pas intéressant pour le pays qui achète un satellite. Donc ça, ce sera souvent très utilisé pour les satellites de télécommunication et beaucoup moins pour les satellites d'observation parce que forcément, à 36 000 km, on ne voit rien. Et donc, les satellites d'observation, ils vont plutôt circuler en orbite basse parce que forcément, on aura une meilleure résolution. Mais par contre, le satellite va bouger tout le temps, tout le temps. Il va faire à peu près le tour de la Terre en 90 minutes. Et il lui faudra à peu près une vingtaine de jours pour qu'il arrive vraiment de nouveau au même point de départ parce qu'à chaque orbite, il se décale un tout petit peu. Donc, de quoi sont-ils faits ? Les satellites sont composés de plein d'équipements et en général, on divise tous ces équipements en deux catégories, ce qu'on appelle la charge utile et la plateforme. La charge utile, ça va être tout ce qui est vraiment spécifique à la mission du satellite. Par exemple, pour un satellite d'observation, ça va être l'instrument, l'instrument optique. Si on veut une résolution de 10 mètres, on va construire un satellite qui va maintenir cette résolution de 10 mètres. Pour les satellites de télécommunication, ça va être les antennes et tout ce qui va servir à traiter et analyser le signal. Une fois qu'on a ça, tout le reste, ça va servir à bien pouvoir réaliser la mission. Ça va être par exemple la fourniture d'énergie via les panneaux solaires et les batteries, par exemple, et le maintien de l'attitude du satellite avec tout ce qui est propulsion. Tout ce qui est en bas, ça peut être générique d'un satellite à un autre. On peut reprendre la plateforme d'un satellite A et l'appliquer sur un satellite B. Si les satellites ne sont pas complètement différents, on a un aspect de généricité qui est intéressant et surtout quand on commence à analyser de la donnée. Mais les choses changent actuellement, je vous en ai déjà parlé. Notamment, on voit apparaître l'émergence de constellations de satellites. De plus en plus, on a des clients qui nous demandent d'acheter non pas un seul satellite, mais d'en acheter 4, voire jusqu'à 900. Ça est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a un programme qui s'appelle OneWeb. Ces satellites vont forcément être plus petits, moins puissants qu'un gros satellite qui ferait tout. Mais ça va être très intéressant parce que justement, de mon point de vue, on va pouvoir les comparer, voir comment ils se comportent les uns par rapport aux autres. Forcément, tout ce qui est application à la science des données, ça va pouvoir apporter à ce genre de programme où il y a plusieurs satellites. Ensuite, de plus en plus, on va mettre les satellites à poste, c'est-à-dire les installer sur leur bonne orbite, grâce à la propulsion électrique et non plus à la propulsion chimique. Je m'explique parce que ça ne vous parle peut-être pas à tous, mais aujourd'hui, les satellites, quand on les lance dans l'espace, ils ne sont pas directement à leur orbite, notamment à 36 000 km. La fusée Ariane, elle ne va pas jusqu'à 36 000 km. Donc, ils sont lâchés dans l'espace et après, ils vont utiliser la propulsion, c'est-à-dire ils vont brûler du carburant pour pouvoir se déplacer jusqu'à atteindre l'orbite à laquelle ils sont destinés. Tout ça, c'est très embêtant au final pour les constructeurs parce que le carburant, ça coûte, ça veut dire qu'on va avoir un satellite qui va peser lourd au décollage et chaque kilo coûte très cher. Et donc, de plus en plus, on développe des méthodes à base de propulsion plasmique ou électrique où, au final, on va utiliser beaucoup moins de carburant mais on va utiliser des moteurs plasmiques qui vont pouvoir aussi faire que le satellite bouge. En revanche, au lieu de mettre deux semaines à atteindre son orbite géostationnaire, il va mettre six mois parce que la propulsion plasmique est beaucoup moins puissante. Et donc, forcément, avant, quand on utilisait la propulsion chimique, il y en avait des gens qui étaient là 24 heures sur 24 pour être sûrs que tout se passe bien. C'est une phase très critique et on peut bien imaginer que si il faut faire ça pendant six mois d'avoir des gens à 24, ce n'est pas tenable. Donc, justement, automatiser les méthodes un peu de détection de panne, détection d'anomalies, ça va être très, très important aussi pour développer ce genre de méthode. Voilà, donc maintenant, vous savez à peu près les grandes lignes générales sur les satellites. Maintenant, je vais vous expliquer un peu quel est le cycle de vie, en tout cas, nous, de notre point de vue à Airbus parce que nous, on construit les satellites mais après, on ne les opère pas. Ce n'est pas nous qui devons prendre des images, les analyser, etc. Donc, la vie d'un satellite, elle commence par un appel d'offres, c'est-à-dire un client qui peut être une institution, le programme spatial européen, qui dit « moi, j'ai besoin d'un nouveau satellite, j'ai besoin d'un satellite qui soit bleu, qui clignote et qu'on voit depuis la Terre, par exemple. » Bon, ça n'arrive jamais. Il faut imaginer qu'à chaque fois, il va établir une liste de spécifications à laquelle il va falloir qu'on réponde, qu'on se dise « ce n'est pas facile de faire un satellite bleu qui clignote, qui soit depuis la Terre, soit je le fais énorme mais dans ce cas-là, ça va me coûter très cher au lancement, soit je le fais qui clignote très très fort mais dans ce cas-là, ça va faire chauffer tous mes composants, donc niveau thermique, ça va être le bazar, etc. » On va faire des études préliminaires. Il y a certains ingénieurs qui vont travailler sur toutes ces spécifications et qui vont fournir une réponse. Une fois que le client est content et qu'il a dit « Très bien, je vous choisis pour faire mon satellite, vous avez la meilleure solution parce que c'est la plus fiable et en plus vous êtes à un prix raisonnable, alors on va pouvoir aller plus loin dans la conception. » Là, on va avoir tout le bureau d'études qui va s'activer pour arriver à bien répondre aux spécifications, faire des tests, etc. Une fois que le satellite est conçu, on va commencer à le modéliser. C'est-à-dire qu'on a des logiciels qui permettent un peu de simuler le comportement du vide spatial et on va pouvoir faire des tests pour être sûr que justement le satellite va bien réussir à survivre dans l'espace dans les conditions qui nous ont été imposées. Une fois que les modélisations, les tests sont bons, on va pouvoir commencer à l'assembler. Donc là, il va passer en usine, on va rassembler tous les composants et assembler le satellite, puis on va le tester. Donc on va réaliser toute une batterie de tests, donc des tests vibratoires pour simuler un peu le lancement, des tests thermiques, etc. Et après, c'est le lancement et le satellite est en opération. Donc en fait, à chacune de ces étapes, il faut imaginer que nous, on récolte de la donnée derrière. Donc on peut regarder justement quelles sont les sources de données qu'on génère à chaque étape. Donc déjà, on a des données d'historique. On sait quels sont les satellites qu'on a construits, on sait combien d'antennes ils avaient, quelles étaient leurs caractéristiques majeures, et surtout, combien on les a vendues, en combien de temps on les a faits. Et ça, ça peut déjà être de l'information assez intéressante à exploiter. Ensuite, quand on va modéliser le satellite, on va avoir des données simulées, qui ne sont pas forcément des vraies données mesurées, mais qui peuvent quand même nous donner une idée de comment va se comporter le satellite dans l'espace. Et surtout, après, on va pouvoir les comparer avec ce qu'on observe vraiment à la suite. Donc ça, c'est aussi une source de données intéressante. Et ensuite, pendant les tests et les opérations, là, on a des données mesurées. On va vraiment mesurer de la vraie donnée, qui va nous permettre à vérifier la santé des satellites, que ce soit pendant le test ou pendant les opérations. Et après, on récolte aussi des données d'opérations de type des images, même si à la base, ce n'est pas à nous d'analyser les images, mais en pratique, on fait quand même un peu d'analyse. Donc voilà, vous avez vu tout le cycle de vie. Toutes ces données, on les collecte quand même depuis très longtemps. Mais comme je vous disais, en cinq ans, les choses ont quand même beaucoup, beaucoup évolué. Donc moi, je vais vous raconter un peu l'historique, mais depuis, à mon échelle à moi. Je suis entrée en stage en 2014, donc je vais vous expliquer comment c'était avant et comment c'est maintenant. Donc quand moi, je suis arrivée, il y avait en gros un logiciel par phase de vie du satellite et par source de données. Et toutes les données étaient stockées dans des formats différents, sur des serveurs différents. Et donc voilà, au tout début, pour commencer à justement accéder à la donnée et faire des analyses, c'était quand même assez compliqué. Il y avait quand même un peu de suivi automatique qui était fait pour les tests et les opérations, mais qui était vraiment basé sur des règles très simples, comme par exemple des dépassements de seuil. Ensuite, en 2014, quand je suis arrivée, c'était une des premières initiatives autour de l'analyse des données et j'ai travaillé au début sur les données de test sur les satellites. Je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu de ce que j'ai fait. Et avec un de mes collègues, on a aussi travaillé sur un mode, on a modélisé un peu la dégradation des batteries donc à bord du satellite. Donc c'était une étude qui avait été réalisée avec le CNES. Ensuite, dans 2015, j'ai démarré ma thèse, sur la détection d'anomalies à bord des satellites. Donc ça aussi, je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'est là qu'on s'est aussi développé sur l'analyse des images. Donc certaines personnes à Airbusy Fontaine Space ont réussi à désensibiliser les images puisque nous, on a toutes nos données qui sont sensibles. C'est pour ça que je ne vais pas trop vous expliquer ce qu'il y a derrière les données aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas trop le droit. Mais voilà, les images ont réussi à désensibiliser ce qui fait qu'on a pu utiliser notamment la Google Cloud Platform et il y a certaines personnes chez nous qui ont été vraiment pionnières là-dedans qui ont permis de développer aussi de nouvelles méthodes sur GCP, Google Cloud Platform. Et donc ensuite, comme ça a commencé à un peu émerger partout, il y a eu une entité qui s'appelle le Data Lab qui a été créée pour justement recenser un peu toutes ces initiatives. Et il y a eu aussi d'autres cas d'applications sur les segments sols, c'est-à-dire les centres d'opérations qui sont au sol qui vont récolter un peu toutes ces données. Ça, je ne vais pas trop vous en parler aujourd'hui. Mais en gros, il y a eu pas mal de données de type réseau, performance des ordinateurs, des puissances de calcul, etc. Donc aussi, chez Airbus, ça a commencé à se développer si bien qu'il y a un projet qui s'appelle SkyWars qui est assez connu quand même dans la région. Il a été développé chez Airbus Commercial qui est vraiment la plateforme de Big Data qui est gérée par une société qui s'appelle Palantir. et en parallèle, chez nous, on a eu beaucoup de data scientists qui ont été embauchés et par rapport à quand moi je suis arrivée, ça a quand même beaucoup changé. Et donc, on s'est dit, nous aussi, à Airbus Defense Space, on va faire notre plateforme un peu d'analyse où on va récolter toutes les données, toutes les mettre dans un format standardisé et comme ça, on va pouvoir toutes les analyser ensemble, faire des analyses justement avec multifases pour pouvoir justement bien apprendre le comportement de nos satellites. Et donc, c'est sur ce projet-là que je travaille aujourd'hui qui s'appelle Oasis. Voilà, je vous ai présenté un peu le contexte. Maintenant, on va passer au cas d'application. Désolée pour ceux qui ne voient pas bien, mais je vais essayer de vous expliquer aussi bien que possible. Le premier cas d'application, c'est un cas d'application sur la conception. Je vous ai dit que c'était une des premières étapes du cycle de vie du satellite. C'est sur la validation de la structure des guides d'ondes. Un guide d'onde, ça ne parle peut-être pas à tout le monde. En gros, c'est un gros câble, mais rigide. Ça va permettre justement de faire passer les signaux de télécommunication. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Cette chose-là. Donc, les guides d'ondes, ils sont forcément rigides. Donc, il faut imaginer que le satellite, c'est un espace qui est quand même restreint. Donc, pour pouvoir tous les mettre les uns à la suite des autres, forcément, il va falloir qu'on fasse des coups, qu'on en fasse passer certains au-dessus de certains autres, etc. Et donc, au moment justement de faire la simulation, on va valider que ces guides d'ondes vont bien être conformes, qui vont tenir le coup, qui ne seront pas trop compliqués et qui vont pouvoir survivre aux tests vibratoires et thermiques. Donc, pour ça, on ne va pas tous les tester parce que de temps en temps, il y en a qui sont vraiment très simples, qui sont tout droits, qui font 10 cm et on sait qu'ils n'ont pas besoin de subir une analyse numérique. Donc, ce que faisaient les gens avant, c'est qu'ils recensaient tous les guides d'ondes. Ils avaient certaines données géométriques en disant combien de coups de jet, quelle est la longueur de mon guide d'onde, etc. En quoi il est fait, quelle est sa largeur. Et les gens disaient, soit il est guideline, ça veut dire qu'il est normal, les tests, on sait qu'ils vont le passer parce que le guide d'onde est simple, soit il requiert une analyse parce qu'au final, on ne l'a jamais observé avant et pour être sûr, on veut qu'ils passent les tests pour qu'on puisse voir si au final, il est conforme. Donc voilà, le process, il est un petit peu résumé ici. En général, il y a à peu près 60% de tests qui ne passent pas par la simulation et 40% qui ont besoin justement de cette simulation. Donc on s'est dit plutôt que les gens fassent ça avec les guidons un par un. On va justement apprendre de cette base de données parce qu'en plus, on a des données labilisées ce qui n'est pas forcément systématique. Et donc on a fait tourner un modèle. Au tout début, on a fait des analyses de sensibilité pour voir justement quels sont les paramètres qui influencent justement la décision de l'opérateur. On a entraîné plusieurs méthodes qu'on a mis en compétition pour voir quelle était la méthode la plus intéressante. Et à la fin, on a amélioré notre modèle en optimisant les hyperparamètres et notamment, on a choisi de faire une analyse avec trois niveaux de réponse. Même si là, il n'y avait que guideline ou analysis. En fait, tous les points verts ici, ça a été en ordonnée. Vous avez un score qu'on a prédit entre 0 et 1 pour dire est-ce que c'est guidelines, donc 0 ou est-ce que c'est analysis, 1. Donc au final, on voit que la plupart des verts sont tout en bas, la plupart des rouges sont tout en haut. mais au milieu, là, on a une zone un peu indéterminée où on a un petit peu des deux et au final, c'est un peu compliqué de mettre juste une limite pour dire en dessous, c'est guideline, en bas, c'est analysis. Donc plutôt, ce qu'on a dit, c'est qu'on va mettre justement un label indéfini ou comme ça, ça va être l'opérateur qui va devoir justement spécifier ces guides d'ondes-là. Et ça, au final, ça fonctionne très bien parce qu'on voit qu'on peut déjà labelliser un grand nombre de données avec très très peu de fausses alarmes. Et donc, ça a été entraîné avec 5400 guides d'ondes à peu près. Donc ça, aujourd'hui, c'est opérationnel et ils l'utilisent vraiment pour leurs futurs satellites. Donc ça, c'est un beau cas d'utilisation parce qu'au final, même si la data science s'est beaucoup développée dans beaucoup d'industries, c'est assez compliqué justement d'arriver à mettre tous ces algorithmes en production, donc en opération. Et ça, c'est vraiment un cas d'utilisation qui a bien marché. Maintenant, je vais passer aux tests. Donc, je vous ai dit quand j'étais en stage, j'ai fait des analyses sur des tests pour un petit peu les valider automatiquement. Donc, j'ai travaillé sur les tests gain-fréquence qui sont les tests, une des plus grandes sources de données pendant les tests. Donc, le principe, c'est qu'on va mesurer la performance d'une chaîne d'amplification pour des satellites de télécommunication en mesurant le gain à la sortie d'une chaîne d'amplification. Pour vous expliquer un peu, ici, on a une antenne réceptrice qui va recevoir un signal depuis la Terre. Forcément, si on le reçoit depuis la Terre, il va avoir une très très faible amplitude. Et donc, le satellite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'amplifier et il va le renvoyer vers la Terre. En gros, c'est un satellite de télécommunication. C'est vraiment un gros amplificateur pour faire assez simple. Et donc, pendant le test gain-fréquence, ce qu'on va être sûr, c'est qu'on va réussir à justement l'amplifier suffisamment et pour une bande passante et pour une bande passante donnée. Dans ce test, on va injecter un signal d'entrée, qui est le signal bleu. On va faire varier la fréquence et on va mesurer le gain entre le signal bleu et le signal orange en fonction de cette fréquence d'entrée. Le résultat, c'est une courbe comme ça qui est en forme de cloche. Et au final, ce qu'on va vouloir voir dans ces courbes-là, c'est si jamais on n'a pas trop d'oscillation ou de perte de gain en entrée ou en sortie de la bande passante qui pourrait dire qu'on va un petit peu détériorer le signal sur certaines fréquences. Donc pour ça, ce que j'ai fait, au début, forcément, il y a une étape où il faut lire les données qui sont les résultats des tests. Voilà par exemple un exemple de courbe qu'on obtient. On va normaliser ces données. Comme vous avez vu, ici, j'avais plusieurs bandes passantes différentes. Je suis passée à une seule bande passante que j'ai normalisé mes données pour les rendre comparables. J'ai appliqué une méthode de réduction de dimension, donc l'ACP, pour ceux qui connaissent, pour vraiment ne rien dire de très révolutionnaire, on va dire, sur ces données-là. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut résumer l'information qui est contenue dans nos données avec très peu de composantes. par exemple, rien qu'en deux dimensions, on a pas mal d'informations sur les distances entre nos courbes. Par exemple, si je sélectionne tout ce groupe-là, ça correspond à ces courbes-là. Donc en fait, deux courbes qui vont être proches dans cette représentation-là vont être proches en réalité. Et en fait, en faisant ça, déjà, on a un outil visuel qui est super intéressant. Déjà, même quand on s'arrête là, quand j'étais en stage, rien qu'en m'arrêtant là, j'ai eu des milliards de questions et les gens me disaient « Ah ben non, il me faut absolument ça, c'est génial. » Mais bon, ça ne fait pas encore tout, mais déjà, dans l'idée, c'est un bon outil. Après, justement, dans ces points-là, on va vouloir justement voir ceux qui sont atypiques, qui sont dans des zones de plus faible densité. Donc il y a des algos pour faire ça, par exemple. Donc voilà, j'ai utilisé un algos qui permet d'isoler les points oranges et des points verts. Donc c'est non supervisé, on n'a pas de label sur les vraies courbes qui sont un peu plus... qui sont de moins bonne qualité, je dirais. Donc il faut vraiment trouver ça tout seul à partir des données. Forcément, ce ne sont pas les méthodes les plus faciles à utiliser. Et donc là, on voit qu'avec notre méthode, sur à peu près un lot de 1000 courbes, on en a identifié 73 comme étant atypiques. donc en fait, il nous reste 7,2% des courbes à vérifier et surtout à justifier avec le client. Parce que tous ces tests-là, ils sont envoyés au client final et lui, il va les regarder et forcément, sur les courbes qui ont un peu plus des oscillations, des pertes de gains, il va vouloir des explications. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est que ça permet justement d'auto-valider un bon nombre de courbes. On peut aussi parler d'une analyse multivariée, c'est-à-dire que cette fois, on ne va pas rester seulement en deux dimensions en disant la fréquence versus le gain, mais on va aussi pouvoir utiliser une troisième dimension, c'est-à-dire, ici, on va appliquer le test dans plusieurs conditions, plusieurs conditions de température et de pression. Donc, par exemple, ici, on a réalisé en tout premier le test vert, ensuite, on a réalisé le test bleu et on a terminé avec le test rouge. Et au final, ce qui va aussi intéresser les ingénieurs chez nous, c'est de savoir si, quand on a appliqué un test, si on a changé un peu les conditions de ce test, d'être sûr que la chaîne d'amplification ne s'est pas détériorée. Et donc là, c'est un cas justement où on voit que le dernier test qui a été réalisé, qui correspond à la courbe rouge, forcément, il a un petit peu perdu en gain. Donc, avec ces méthodes-là, on est capable, justement, avec une métrique qui analyse la dissimilarité des courbes, d'arriver à identifier celles qui ont justement le plus évolué au travers des phases de test. Donc, ça, c'est à peu près bon pour les tests. Et maintenant, je vais passer à un autre cas d'application qui est vraiment le cœur de ma thèse, qui a été l'analyse des télémesures et notamment de voir comment est-ce qu'on peut surveiller nos satellites à partir de ces télémesures. Alors, une télémesure, c'est une mesure d'un capteur au cours du temps. On en mesure vraiment beaucoup sur les satellites. Donc, ça peut aller jusqu'à 10 000. Donc, ça peut être des températures, des ampérages, ça peut être des mesures d'angle entre deux équipements. Enfin, voilà, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Donc, il y a aujourd'hui quelques signaux qui sont analysés vraiment assidûment parce qu'on sait qu'ils sont critiques et d'autres qu'on ne va pas trop analyser parce que sur 10 000 télémesures, forcément, sans méthode automatique, c'est un peu compliqué d'arriver à toutes les regarder. Donc, déjà, juste une petite slide pour vous expliquer le processus un peu d'acquisition. Donc, au début, le satellite, il va envoyer justement toutes ces télémesures sous forme de bits, quoi, donc des zéros, des 1, qu'ensuite, au sol, on va pouvoir réinterpréter pour retrouver une valeur physique parce que, par exemple, le 001, ça peut vouloir dire 10 degrés, moins 10 degrés, etc. Tout ça, on sait ça au sol et c'est que au sol qu'on va pouvoir retrouver la valeur physique. Donc, on va obtenir des courbes qui peuvent ressembler à ça. Donc, en général, notamment sur les températures, on a une assez forte périodicité qui est due au fait que le satellite, il fait du jour-nuit, jour-nuit, et forcément, la température va varier. S'il fait nuit, il va faire très froid, s'il fait jour, il va faire très chaud. Même si on a de la régulation un peu à bord du satellite, on retrouve quand même une périodicité sur l'orbite qui est en général assez forte. Donc, moi, quand j'ai vu ça, quand je suis arrivée en thèse, je me suis dit ce qui est le plus naturel, c'est que je vais prendre tous mes signaux et je vais les découper par période d'orbite. la journée pour les satellites géostationnaires est de 100 minutes, 96 minutes en fonction de l'orbite qui est utilisée pour le satellite d'observation. Une fois que j'ai ça, au final, j'ai une courbe par orbite. Là, par exemple, c'est comme si je l'ai numéroté F1, F2, etc., jusqu'à Fn. et j'ai choisi d'appliquer des méthodes d'anomalie sur chacune de ces courbes allant de 1 à N. C'est pour ça qu'on a parlé de données fonctionnelles, parce que je travaille sur des courbes qui sont des fonctions. Encore une fois, c'est une approche non supervisée. Je n'ai pas de label d'épanne passée. Forcément, parce que déjà, cette source de données est assez confidentielle. on ne la partage pas forcément avec une thé d'arde. Il a fallu que je me débrouille sur ces données-là pour trouver dans une botte de foin l'anomalie, parce qu'heureusement, il n'y en a pas énormément et pas très souvent. Encore une fois, j'ai fait des approches mono-variées, c'est-à-dire signal par signal, télémesure par télémesure et des méthodes multivariées. Déjà, en mono-varié, j'ai procédé un peu de la même manière qu'avec les tests parce que c'était un petit peu la même chose. Une fois que j'ai découpé en orbite, j'ai un set de courbes que je peux projeter en plusieurs dimensions. Ensuite, je vais avoir un ensemble de coefficients réduits. Il va falloir que je fasse quand même une recherche de quels sont les features qui permettent de mieux représenter l'anomalie. Ensuite, j'ai appliqué une méthode de détection d'anomalies. Là, par exemple, ça va me faire un score comme vous voyez en haut à droite. Ici, à chaque pic, ça correspond à un événement qui est détecté. Par exemple, je vous en ai mis quelques exemples ici. Ce pic-là, ça correspond à ce changement de comportement ici, qui est assez intéressant puisqu'on voit que si on avait appliqué une méthode de dépassement de seuil, on ne l'aurait pas détecté parce qu'on reste complètement dans l'enveloppe du signal. Ici, cette fois, on dépasse un petit peu de l'enveloppe naturelle mais ce n'est pas forcément un changement très évident à observer. Ici, on reste dans l'enveloppe du signal, on voit juste que la courbe ne descend pas aussi bas qu'attendue. Ici, par contre, on a vraiment un changement de comportement à une orbite qui perdure dans le temps. Ça, c'était pour tout ce qui est monovarié. En multivarié, j'ai développé un test statistique sur l'analyse des covariances entre les télémesures. En gros, je me suis dit que si je veux travailler en multivarié, notamment des températures, ça peut être assez corrélé. Au final, parce qu'on a cet effet journalier qui va un peu influencer un grand nombre de télémesures, de voir comment elles sont corrélées les unes par rapport aux autres, ça nous donne de l'information. En fait, le test que j'ai réalisé permet de prendre deux matrices de covariances. Ici, j'ai pris tous mes signaux. Là, j'en ai une vingtaine. Tous mes signaux deux à deux. À chaque fois, j'ai un score. Pour une autre journée, j'ai une autre matrice de covariances. Mon test va me dire si on peut considérer que ces deux matrices de covariances ont été générées par la même distribution. donc ici, j'ai mis un cas où forcément ça a été rejeté parce que d'ailleurs, c'est assez facile à voir visuellement. Même si on voit cette espèce de croix bleue en bas à gauche, on voit que ça a été un petit peu perturbé à cet endroit-là. Visuellement, on arrive à le voir et en fait, si je représente les télémesures associées, on voit bien que ce jour-là, visiblement, il s'est passé quelque chose et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça, pour le coup, c'est vraiment un vrai événement qui s'est passé au bord du satellite et on voit d'ailleurs de manière assez évidente que les jours d'après, ça évolue encore et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Donc, cette analyse, elle a déjà fait ses preuves pour pouvoir détecter automatiquement des événements à bord des satellites. Donc, je prends une petite pause pour boire un peu. Et donc, je vais vous parler des images. à savoir, moi, je n'ai pas du tout travaillé sur les images, mais comme c'est quelque chose qui a vraiment démontré être très performant Airbus Defense Space, qui a vraiment permis justement qu'on développe des infrastructures un peu plus dédiées pour faire ce genre de calcul, ça me paraissait impossible de ne pas vous en parler. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous, au final, à Airbus Defense Space, notre rôle, c'est de construire des satellites et après, on les opère dans le sens où on s'assure qu'ils fonctionnent bien et que, voilà, si jamais on commence à avoir une divergence de comportement, de pouvoir agir avant que la vraie panne arrive. Notre rôle, ce n'est pas d'analyser les images en pratique. Seulement, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait offrir des services à nos clients parce que forcément, si on offre un satellite à peut-être des petites institutions, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas très gros, qui n'ont pas forcément ces compétences-là, on peut les aider au final, justement, à recréer de l'information intéressante. Et donc, par exemple, le premier cas d'application qui a été très médiatisé, ça a été la détection automatique des nuages sur les images. A savoir que quand on prend des images satellites, avoir des nuages sur l'image, ce n'est vraiment pas un bon signe. On n'y peut rien parce que s'il ne fait pas beau ce jour-là, ce n'est pas de notre faute. Mais par contre, on sait qu'on ne peut pas vendre une image à des clients sur lesquels il y a des images parce qu'en fait, on ne va absolument rien voir. Donc l'idée, c'est déjà, si on arrive à quantifier la quantité d'images qu'il y a sur les images, déjà, on a une mesure de la qualité de l'image. Il y a aussi des use cases de détection de changements entre deux passes d'un satellite au-dessus d'un même lieu. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et il y a aussi d'autres cas qui ont été faits sur la génération, par exemple, de cartes automatiques, un peu comme dans Google Maps, à partir d'une image. qui ont fait du comptage d'avions, de voitures dans des parkings. Ça peut intéresser par exemple un supermarché qui veut savoir combien il y a de gens qui viennent chez lui le samedi après-midi. Une des réponses à apporter, c'est combien il y a de voitures qui sont garées sur le parking. Donc là, pour le coup, il y a eu pas mal de données labellisées. Je vous disais que j'avais travaillé un non-supervisé. J'ai beaucoup fait ça pendant ma thèse, notamment. Et donc là, c'est de données labellisées. Donc forcément, les algorithmes sont beaucoup plus puissants quand on leur dit quelle est la vérité terrain. Donc pour ça, les méthodes qui ont été utilisées, c'est des méthodes de type deep learning, des réseaux de neurones convolutionnels. Si vous faites des années d'images, vous tomberez forcément là-dessus. Donc le principe un peu de ces méthodes-là, c'est de prendre une image, de la découper en pleines petites images. Donc l'idée, ce n'est pas de la découper en quatre, c'est vraiment de la découper en petites images et de prendre des images un peu glissantes les unes à la suite des autres, donc d'utiliser des convolutions. Du coup, on va générer une énorme quantité d'informations et ensuite, il va falloir qu'on utilise les réseaux pour réduire cette quantité d'informations, vraiment trouver quels sont les features comme je disais tout à l'heure qui vont permettre d'expliquer justement les labels, etc. jusqu'à arriver à un score. Est-ce que le pixel que je suis en train de regarder, est-ce que c'est un nuage ou pas ? Donc, voilà ce que ça donne, en tout cas, la détection des images. Je suis désolée pour la qualité qui n'est pas super top de l'image, mais ce qui est important à montrer, c'est qu'au final, de temps en temps, c'est très compliqué de dire est-ce que l'image est un nuage ou pas parce que par exemple, quand on a de la neige, c'est très compliqué. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien réussi à détecter ces nuages-là. Là, on a de la neige avec en plus des nuages dessous, donc du dessus, donc évidemment, c'est pas du tout facile à détecter. Il y a même des tout petits nuages à certains endroits et là, on voit que l'algo, au final, il se débrouille très très bien et même, voilà, par rapport au label qui avait été produit par des opérateurs, on a une erreur inférieure à 3%, mais au final, quand on regarde, de temps en temps, en fait, on s'est aperçu que l'opérateur, il s'est trompé quand il a labellisé ses images. Forcément, les gens ont vu toutes les images une par une, ont fait des grands cercles, etc. et au final, de temps en temps, au bout de la centième image, il se peut qu'on confonde de la neige avec des nuages ou qu'on oublie, etc. Et donc, l'algo, malgré ça, peut faire parfois mieux que l'humain. Je vous parlais des analyses de changement entre deux passes d'un satellite, donc ça, ça a aussi été fait par la même équipe. Donc là, le principe, c'est simple, le satellite, il vient le 1er janvier, il revient en juillet, donc six mois plus tard, et puis il identifie qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui se déconstruit. Donc ça peut aussi avoir des applications utiles. Et ça, je vous en parlais aussi tout à l'heure, donc c'est la génération automatique de cartes à partir d'images, donc ça, c'est aussi assez puissant. Donc à partir d'une image, déjà arriver à reconnaître quelles sont les routes, quels sont les bâtiments, et puis on voit aussi qu'on arrive un peu à identifier des espaces verts, des lacs, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est aussi un projet qui a été très très convaincant. Et voilà, donc là, je vous ai présenté quelques cas d'application pour les images. Je vais terminer sur cette slide où en fait, pour vous montrer un peu que vous avez vu plusieurs cas d'application. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est absolument pas exhaustif de tout ce qui est fait à Airbus Defensive Space, donc je m'excuse auprès de mes collègues qui font aussi plein de choses intéressantes, notamment pour anticiper des séismes et ce genre de choses. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Mais en fait, tout ça, ça ne sert à rien si on n'a pas justement une infrastructure chez nous pour le faire, parce qu'on peut bien s'amuser sur des données, mais au final, le jour où on veut mettre nos algos en production, forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc comme je vous disais, je travaille sur un projet qui, le but est de faire ça aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de construire un atelier d'analytics qui soit complet pour les utilisateurs et facile à utiliser. Donc avec notamment tous les logiciels pour développer, donc du Python, du Jupyter, PyCharm, du Spark pour paralyser le code, etc. Et notamment des accès à des librairies d'algorithmie pour pouvoir justement développer ces algorithmes. L'idée aussi, c'est qu'on crée des bonnes pratiques pour que tout le monde puisse justement avoir les bons réflexes quand on développe un algorithme. Notamment l'idée, c'est que je développe un super algorithme pour détecter des anomalies. En fait, j'ai fait un code de 400 lignes et mon collègue qui va passer juste après moi, en fait, il ne va absolument rien comprendre à ce que j'ai fait. Donc pour ça, ça passe vraiment par des formations des utilisateurs. Donc notamment, des gens avec mon profil qui sont data scientists vont pouvoir développer des algos, mais aussi des gens qui ne sont pas forcément data scientists, mais qui sont par exemple des experts sur leur sous-système, des experts en thermique, etc., qui ont besoin de calculer des choses concrètes, vont pouvoir utiliser justement ces outils et cette plateforme. Et donc, il faut aussi leur inculquer les bonnes pratiques à ces gens-là. Notamment en créant aussi des librairies collaboratives pour savoir comment facilement aller chercher la donnée, etc. Donc l'idée, c'est qu'on aille de l'exploration de données jusqu'à l'entraînement à la validation de modèles, jusqu'au final, au déploiement de ces algorithmes qui soient exécutés toutes les heures, tous les jours, etc., en fonction du besoin. Donc forcément, les données qu'on récolte, ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, des télémesures et des télécommandes. Donc une télécommande, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais si jamais j'ai envie de dire à mon satellite, mais en fait, non, tu es orienté côté soleil, ré-enviens toi côté Terre, je vais lui envoyer une télécommande, c'est-à-dire vraiment un signal qu'il va pouvoir interpréter et qu'il va lui dire « Ok, je me change de position, comme ça, j'obéis à ton ordre. » Et donc, on a aussi des données de type marketing, données de design, et donc l'idée, c'est vraiment de construire cette base de données à Airbusy Funds Space, comme ça, on va pouvoir justement créer de la valeur ajoutée. Donc, je vous en ai parlé, vraiment un des, un des cas les plus importants pour nous, c'est de limiter l'impact des pannes. Donc, voilà, quand on a une divergence de comportement, c'est très important d'arriver à la détecter dès qu'elle arrive, voire même, voilà, si on a des dégradations d'équipements qui arrivent plus vite que d'habitude, d'arriver à la détecter aussi. Notre idée, c'est vraiment d'apprendre le comportement du satellite tout au long de sa vie, donc tout au long de son cycle de vie également, d'optimiser la manière dont on conçoit aussi et la manière dont on utilise des satellites et plus tard, pour pouvoir être prêts pour, par exemple, faire de la corrélation multisatellite, notamment pour gérer des constellations et pouvoir colorer ces satellites entre eux. Donc, je vous remercie. Je pense que j'ai été même un peu plus rapide que prévu. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, c'est le moment. C'est toujours compliqué de commencer au début. Hop, ça marche. Oui, c'est bon. Je me posais la question, une petite question assez basique pour avoir une idée un peu du nombre de satellites qui pourraient tourner en orbite autour de la Terre. Alors, le nombre total, je l'avais écrit pendant ma thèse, alors je n'y ai plus en tête, mais il me semble que, notamment sur l'orbite géostationnaire dont je parlais tout à l'heure, celle qui a 36 000 km, il me semble qu'il y a peut-être 2 000 satellites, quelque chose comme ça. Et en orbite basse, c'est pareil, ça commence à être très, très compliqué, notamment ça soulève pas mal de questions. Il n'y a pas très longtemps, vous en avez peut-être entendu parler, parce que ça a fait pas mal de bruit dans la presse, mais les Indiens, ont démontré qu'ils avaient une capacité de détruire un satellite, donc ils ont détruit un des leurs, sauf que, voilà, depuis la Terre, donc ils ont lancé une fusée, ça a explosé le satellite, donc ils ont fait, voilà, c'est une démonstration de force, mais le problème, c'est qu'après, dans l'espace, ça crée plein, plein de débris, donc si vous avez vu le film Gravity, vous connaissez un peu cet effet-là, donc au final, on a une très faible probabilité au début de tomber sur l'un de ces débris, sauf que quand cette collision arrive, d'un débris, ça fait 100 débris, et au final, ça multiplie, et la probabilité, en fait, d'être en collision, elle augmente, 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 et donc justement, il y a aussi beaucoup de gens chez nous qui commencent à se poser ce genre de questions, et notamment, voilà, on peut aussi utiliser les données pour arriver à anticiper justement ces phénomènes-là. Ok, merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, je vais bien passer le micro, sinon j'en ai d'autres. Bonjour, moi c'est plus sur l'aspect, pardon, sur l'aspect de l'organisation, vous répartissez le travail, il y a chaque data scientist qui intervient sur un projet en particulier, ou vous êtes à 10 sur un même projet, comment ça se passe ? Alors c'est assez, ça varie pas mal en fait, parce que, comme je disais, au début, il y a des data scientists qui ont commencé à être embauchés très proches du métier, donc voilà, moi j'étais très proche d'une équipe qui faisait en fait des logiciels pour les tests et les opérations, donc déjà j'ai eu la chance un peu de travailler avec les deux, mais il y a des gens des segments sols, donc du centre d'opération, qui ont été embauchés pour faire des applications sur les centres d'opération, donc ça en général, ça a plutôt fait des électrons libres qui travaillent un peu tout seuls à faire du data science, de la data science, mais par contre qui sont en interaction très forte avec les gens du métier, ce qui est bien aussi. Et en même temps, il y a aussi d'autres entités qui commencent à se créer, qui sont transverses, où là les gens, où ça fait vraiment des grosses équipes et qui vont travailler avec des gens qui sont très très loin de leur organisation. Donc on a un peu les deux, pour l'instant, ça se structure, voilà, puis on a aussi une entité qui s'appelle le Data Lab, j'ai dû parler tout à l'heure aussi, qui justement fédère un peu toutes les initiatives qui sont faites autour de la data science, mais c'est vrai que voilà, moi en tout cas, je travaille dans une, enfin comme je travaille sur un projet justement Oasis, dont le but c'est de faire une plateforme un peu d'analytics, forcément je travaille, on travaille tous avec mes collègues un peu dans le même but, donc pour moi, je travaille vraiment dans un projet, mais il y a toujours des gens qui travaillent tout seuls. D'accord, et au niveau de, du coup, comme vous êtes toute seule, vous travaillez, je suppose, vous faites le traitement de données, la création de modèles, l'application de ces modèles aux données, etc. Est-ce qu'il y a dans d'autres équipes, par exemple, une personne qui va être spécialisée dans la création de modèles, une autre personne qui va être spécialisée dans l'application de ces modèles à des données ? Alors je dirais qu'aujourd'hui, enfin justement, tout ce qui est exploration, de données et entraînement de modèles, en général, c'est effectué par la même personne. Là où ça va changer, c'est quand on va avoir envie de mettre un modèle en production, c'est-à-dire le faire tourner sur un serveur, le lancer toutes les heures, etc. Là, forcément, les gens n'ont pas forcément cette compétence-là et donc il faut qu'on travaille avec des gens qui sont plus informaticiens, développeurs. Voilà, donc on travaille surtout à ce moment-là avec d'autres personnes mais en général, tout ce qui est accès aux données, exploration et développement de modèles, c'est réalisé par un data scientist. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre ? Bonsoir. Par rapport à la détaillation d'anomalies sur les données fonctionnelles, vous avez dit que vous avez tout fait en non-supervisé mais est-ce qu'à la fin, il y avait la finalité quand même de déterminer le type d'anomalies, à quoi c'était dû ou c'était vraiment juste dire qu'il y a une anomalie et point final ? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'au tout départ, pendant ma thèse, j'ai eu la chance de travailler sur toute une archive d'un satellite qui n'était plus en opération, qui ne fonctionnait plus mais sur lequel on savait qu'il s'était passé plusieurs choses. Donc, on m'a dit « Applique tes algos et tu nous dis ce que tu trouves » et à la fin, on a pu justement croiser entre ce que moi je détectais et les vrais événements qu'il y avait eu à bord de ce satellite-là. Donc, il y a des choses qu'on arrivait à détecter et d'autres qu'on arrivait à détecter, mais pas du tout dans le top 10 ou le top 20 parce qu'en fait, un des retours, ça a été que justement, on manquait d'informations métiers. Parce que dans le temps, je vous disais, si on envoie une télécommande qu'on dit au satellite « Ben non, utilise plus cet équipement, utilise celui-là », forcément toutes les télémesures liées à l'équipement qu'on ne va plus utiliser, elles vont être à plat et moi, je vais interpréter ça comme une anomalie non-supervisée. Voilà, c'est un changement de comportement majeur. Et en fait, voilà, donc là, on est en train de basculer sur des méthodes un peu plus justement semi-supervisées ou alors qui utilisent justement toutes ces télécommandes qu'on ne pouvait pas utiliser au départ pour justement rajouter plus de compétences métiers dans les algos. Parce qu'effectivement, non-supervisées, c'est le risque, c'est de détecter des choses qui sont statistiquement vraiment des outliers, donc des données atypiques, mais qui au final sont des données qui ne correspondent pas à des pannes. Du coup, juste pour un peu donner le contexte de mes questions, on est quelques personnes en formation géomatique dans la salle, donc du coup, ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'analyse d'images. Et donc, j'ai travaillé pendant mon stage, un stage cet été, sur des images sentinelles et justement, ce qui me posait problème, c'était parfois, il y avait beaucoup de nuages qui n'étaient pas détectés encore parmi ces images et donc je voulais savoir si cette méthode de détection d'images était encore en cours d'amélioration et si elle était implantée sur tous les satellites pour le moment ou si... Alors ça, je ne sais pas trop. Je sais que la méthode que mes collègues ont développée fonctionne super bien. Après, c'est possible qu'ils aient juste la garder pour eux parce que forcément, c'est un service qu'on rend aux clients, si on la livre comme ça à tous les labos et toutes les entreprises, forcément, on va être moins compétitif. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas s'ils l'ont justement appliqué de base sur tous les sentinelles. Il faudrait que je me renseigne effectivement pour voir si justement la méthode que vous avez utilisée était celle-là ou si c'était une autre développée par un autre labo. Je ne sais pas. C'était quelle entreprise ou quel laboratoire ? J'étais au centre à l'Institut de zoologie à Londres. Ok. Ça ne devait pas être cette méthode. On utilisait des données open source de sentinelles. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais continuer alors. Et dans le même domaine que les nuages, donc la détection, sur la détection de changements entre deux images, moi, ce que j'avais aussi détecté pendant ce même stage sur deux images, c'était qu'il y avait des données sur la réflectance au sol. et il y avait des changements vraiment assez importants en fait sur un même pixel, sur une même location, une localisation entre deux, sûrement dû à des effets atmosphériques ou quoi que ce soit. Je me demandais s'il y avait des corrections ou des choses comme ça qui étaient développées ou en train d'être développées. Je pense que ça a été fait sur des instruments en visible, cet algo-là. donc je ne sais pas s'ils l'ont fait sur des données de type radar ou des spectromètres qui sont justement sensibles à ces variations de pression. Ça, je ne sais pas. Je pourrais leur demander. Mais si jamais vous voulez m'envoyer un mail pour me rappeler de m'enseigner, je vais le faire. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, j'ai une question parce que là, on a vu beaucoup de méthodes sur de l'analyse pure de données. Est-ce que vous avez des projets pour intégrer aussi tout ce qui est connaissances, métiers, typiquement de documentation et les combiner à ces données purement en capteur pour en tirer de... Alors, combiner effectivement avec des données capteurs, ce sera effectivement l'étape d'après. Il y a des projets qui sont en cours effectivement, mais plutôt au niveau d'Airbus, je dirais, donc vraiment tout ce qui est l'identité transverse pour faire de la lecture et de l'extraction de connaissances à partir des documents. c'est plutôt... Alors, il y a des gens qui font ça sur des documents légaux, ce genre de choses, mais ça existe aussi sur des données un peu plus techniques, c'est en cours de développement, donc je ne sais pas trop où est-ce que ça en est, mais peut-être qu'après, on arrivera justement à combiner un peu les deux. Mais c'est vrai que pour la connaissance métier, on s'appuie surtout sur les statuts, donc savoir quels équipements sont on et off, et plus, on s'intéresse aussi aux méthodes de type retour utilisateur, ce genre de choses. Merci. Bonsoir. Du coup, puisqu'on parle de l'avenir, je voulais vous demander quelle allait être la suite de ce projet, puisque maintenant, vous avez détecté des anomalies, qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors déjà, comme je vous ai dit, j'ai travaillé à un moment où on pensait à faire du non-supervisé, puisqu'on ne pouvait pas dire qu'elles étaient les vraies pannes, voilà, maintenant qu'on va pouvoir commencer à détecter et créer justement des événements, forcément, on va pouvoir aussi faire de l'analytics dessus. Donc voilà, je parlais de retour utilisateur tout à l'heure, ça sera aussi important puisqu'on va justement créer des alertes, donc en disant, attention, j'ai détecté un changement de comportement à cet endroit-là, et l'utilisateur va pouvoir dire est-ce que oui, c'est un comportement, enfin, est-ce que c'est une vraie alerte, est-ce que je ne sais pas si c'est dangereux, mais je veux bien quand même continuer à suivre cette alerte-là, ou est-ce qu'au final, c'est une fausse détection, donc ça, ça va nous donner une grosse base de données une fois que ce sera en production, et donc voilà, on va pouvoir continuer à faire de l'analytics et améliorer nos modèles grâce à tout ça. Et donc effectivement, le but après, à terme, c'est de pouvoir détecter des divergences de comportement tout de suite pour pouvoir prévenir les anomalies. Ça, c'est le but in fine, pouvoir allonger la durée de vie de nos satellites. Oui, j'avais une petite question concernant le diagnostic. Quand on voit le système, vous avez l'air d'utiliser les datas sous certaines conditions, les conditions d'utilisation normales. est-ce que vous avez pensé peut-être à optimiser les conditions de test pour, je ne sais pas, minimiser le nombre de tests, les nombres de conditions particulières en température ? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a notamment certains tests qu'on réalise dans des chambres à vide, par exemple. On les fait dans plusieurs conditions de température et j'avais participé à une étude pour savoir si justement une de ces phases de test était vraiment informative, qu'elle apportait vraiment de l'information par rapport aux autres parce que forcément faire du vide pendant plusieurs heures, ça coûte très cher. Et effectivement, le but in fine, c'est d'arriver à redire le nombre de tests et même utiliser les tests qui sont faits chez nos fournisseurs parce que quand on achète un équipement, en fait, il a déjà été testé chez son fournisseur, on peut justement gérer ces données-là. Et plutôt que de refaire le test, d'arriver à se dire est-ce qu'on peut faire confiance au fournisseur ou pas quand il a fait ses tests à ce moment-là ? Donc ça, on peut faire comparer justement, voir un taux d'adéquation entre les tests qu'on fait nous et les tests qui sont faits chez eux. Et oui, tout à fait, c'est un des principes aussi de réduire les coûts, réduire les coûts toujours. Voilà, forcément, c'est la guerre des prix, donc c'est un des buts aussi. Concernant les outils d'analyse de données que vous utilisez, aujourd'hui, est-ce que vous avez assez de recul pour vous être capable en fonction des données d'utiliser directement le bon test ? Ou alors, il y a des moments quand vous faisiez votre thèse, vous avez vraiment passé beaucoup de temps pour réussir à faire parler les données ? Ou maintenant, vous êtes capable de rapidement arriver à faire parler les données ? Alors justement, dans ma thèse, j'avais fait un peu une cartographie justement en fonction du type de données et que j'avais type d'anomalies, justement, quelles étaient les méthodes qui fonctionnaient le mieux. Après, aujourd'hui, on a une communauté un peu de data scientists à travers tout le groupe, c'est-à-dire Airbus Commercial, Airbus Hélicoptère et nous, qu'on se partage et on est en train de créer une grosse librairie, donc on va essayer de rendre open source, mais pour l'instant qui ne l'est pas encore, pour justement partager ces codes-là, que des gens puissent aussi contribuer, histoire d'avoir vraiment un grand panel de méthodes qu'on applique, parce qu'on a à peu près tous les mêmes types de données, donc des données des séries temporelles et voilà, pour pouvoir justement faire cette comparaison à grande échelle. Parce que moi, j'ai fait cette comparaison sur mes méthodes à moi que j'avais étudiées pendant ma thèse, mais le but, c'est aussi de comparer avec ce qui se fait en dehors. Mais pour l'instant, cette cartographie exacte de la méthode qui va mieux marcher, pour l'instant, on ne la connaît pas. merci à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –